Cotonou vitrine du Bénin où les yeux sont nourris à chaque coin des affiches publicitaires. Ce matin du 25 octobre 2017, une journée bien ensoleillée, Cotonou étale son plus beau visage retrouvé après les déguépissements. Dans cette ville dominée par des vitrines et affiches publicitaires, on est aussi tombé sur des annonces aussi curieuses qu'inattendues. A plusieurs coins de la ville préfecture, des offres d'une médecine infaillible qui promet vigueur et consistance au pénis. Le pénis doit avoir une longueur, une longueur de tonnerre. Une prise d'assaut d'une médecine pourtant taboue qui démontre l'importance de la clientèle. Il y a des gens qui ont honte de se déshabiller devant la femme. Petit pénis, un gros souci pour certains hommes, problème relationnel et souci de couple pour y remédier. Il y en a qui pensent que cette publicité, peu discrète du gros pénis, est la bienvenue. Si la personne sait qu'il a un problème, on ne peut pas lui refuser d'aller contacter un charlatan ou un marabout ou lui prescrire des tisanes. Ce n'est pas une contente, ce n'est pas une fait en soi. Les réparateurs du petit pénis, qu'en disent les spécialistes diplômés de nos facultés et écoles de médecine, ça semble exister, mais seulement pour les enfants. Quant aux adultes, la médecine moderne bricole. Les enfants qui ont des micro-pénis pour lesquels des substances existent pour développer l'organe. Les adultes qui ont fini leur présence, à ma connaissance, il n'y a pas de produit. Il y a des essais d'injection de graisse dans la verge pour que la personne ait l'impression que sa verge a grossi. Mais lorsque c'est mal fait, cela entraîne des complications esthétiques, dramatiques. La médecine classique serait-elle en retard comparativement aux auteurs de ces affiches ? Pas certain, même si les médecins béninois TADS a le vérifié. Nous n'avons pas fait d'études pour connaître leur dangerosité ou non par rapport à cela. Si au Bénin, on trouve un produit qui peut faire grossir la verge des hommes, nous allons le prescrire. En vouloir à la taille et à l'efficacité de sa verge, une préoccupation sanitaire qui mobilise certains spécialistes occidentaux. Mais jusqu'ici, la médecine conventionnelle ne trouve pas de réponse aux besoins. Les tradithérapeutes, eux, jurent en avoir les solutions et leur clientèle semble bien importante. Quottenu, ornée d'affiches publicitaires pro-Gro Penis, ces images ont été tournées fin octobre 2017. Quatre mois après, plus d'affiches dans la ville. Entre-temps, Toboula, le préfet du Littoral, se serait saisi de la question. Les techniciens réparataires du pénis sont retournés dans la clandestinité.